Bonjour à tous, petit replay, ici Pasto, petit replay entre Lima Pérou et KLC, replay du dimanche matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end, petit game niveau Master League, donc Lima Pérou, un joueur Maya peut-être, un K, je ne sais pas, enfin un joueur du Pérou, non en fait ça doit être un joueur français, parce qu'il répond au prénom de William, mais il doit être fan de la civilisation Maya, je vous rappelle à ne pas confondre avec les Incas et les Aztèques, les Incas et les Aztèques c'était plutôt Mexique-Colombie, et les Mayas c'est Pérou, le Lac-Titica-Ca, machin, enfin bref, si vous avez fait le trek de l'Inca, vous savez de quoi je parle quoi, donc une ouverture sur la B2, de notre joueur Maya préféré, pas confondre avec Maya l'Abeille, Pouet Pouet, super la blague, le joueur Zerg est en train de balancer ses petits drones, un début de match-up assez particulier, donc je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end vous, mais moi je me suis mis une bonne taule vendredi soir, au BDM dans le 6ème, et après samedi, il y avait un pote qui avait organisé une petite LAN, on était 6-7 là-bas, c'était bien marrant, voilà, on a fait du 3-3, du 2-2, on a aussi fait un petit tournant en 1-1, où j'ai joué d'ailleurs aléatoire, et où j'ai gagné la plupart de mes games, sauf quand je suis tombé sur Zerg contre un joueur Protoss qui campait pas mal et qui m'a sorti un énorme, un perfect ball avec Mothership, etc. J'ai eu beau masser 400 de troupes Zerg, mais elles se sont toutes faites en balais, j'avais à chaque fois 6-7 Infest, des Broodlord et compagnie, enfin voilà, le jeu Zerg que je ne maîtrise pas forcément. Donc petite probe là, qui a été renvoyée en mode patrouille pour empêcher la pose de B2, je veux dire qu'il n'en a que Phi, et qu'il a posé une B3. Ça, ça peut être pas mal pour éviter de perdre du temps. Directement B2 sur la B3, quelques petits blinks de sortie, voilà, c'est ce qui va être fait, et bam, on shoot cette probe, ou tout du moins on la fait fuir, et on peut poser B3 sur la B2, donc B2 sur la B3, B3 sur la B2, un peu compliqué. Jean-Protos qui a fait la forge, d'abord, il a vu en scrutant une early pool, donc apprécié son petit canon, un petit pylône ici, pour roller, la gate qui va venir derrière, il n'y a pas de problème. Donc la petite probe, voilà, qui est chassée, qui va aller prendre l'info. Voilà, hop, je t'ai vu, bam, t'as posé ta B2 ici, d'accord, je rentre à la base, me mettre au chaud derrière le canon. Alors, est-ce que tu te vois, ça va passer ? Tiens, d'ailleurs, petit détail intéressant, là, il a mis sa probe en all position, ici, voilà, pour pouvoir rouler, éviter les run-by de Zerling. La probe qui court, la probe qui court, a priori, elle va survivre, encore que... Ah, alors qu'ici, une autre probe part, est-ce que le joueur Zerg l'a vu ? Oui, le joueur Zerg l'a vu. D'accord, donc ce Zerling qui reste ici pour scouter. Je pense que cette probe va uniquement servir à scouter si le Zerg est sur trois bases ou pas, puisque pourtant, pour l'instant, par exemple, l'Ima Pérou ne le sait pas. Voilà, on va prendre l'info. Bam, voilà, c'est bon, t'as pris B3 sur B2 et B2 sur B3. Je sais à quoi m'attendre, je sais que je vais être tranquille, je sais que tu ne vas pas m'attaquer tout de suite, donc je vais pouvoir drôner comme un porc. Alors là, oui, d'accord, très bien, donc une autre probe qui est sortie, je ne sais pas où elle est. Ah non, d'accord, elle était restée, voilà. Donc j'ai une alu. Non, non, ça va, non, le petit probe qui rentre, alors. Parfait, aucun mort pour l'instant dans cette game, 0-0-0-0-0. Match nul, balle au centre, le warp qui est recherché, ainsi que le plus en attaque. Petit point de probe quand même. Alors, petit point de probe, 23 à 31. Bon, ben voilà, finalement, le turbo boost efficacement utilisé par notre ami Lima Pérou qui prend bien avantage d'ailleurs au niveau des drones. Je pense que le joueur Zerg, voilà, va commencer à popper du drone à fond. Côté map control, c'est pas trop mal, j'ai l'impression, pour le joueur Zerg. Voilà, ici, il a l'info, il voit ce qui se passe, il voit ce qui sort de la gate, il voit le plus en attaque, il voit le turbo boost. Il est très bien placé, il voit la probe partir. Du coup, il va immédiatement l'intercepter. Ah non, il n'a pas dû y faire attention. Probe qui est parti, ici, il voit s'il appose 2 B3. On voit que ce n'est pas le cas, il envoie un petit Ovi pour un peu voir ce qui se passe dans la base. Il a verrou de son côté, on va dire, un map control à la protos contre Zerg, c'est-à-dire bien caché derrière le wall. Une petite probe quand même qui intelligemment est partie ici, dans un endroit stratégique pour reposer un petit pylône plus tard. 3 gates supplémentaires qui sont posés, c'est une attaque qui finit de se rechercher. L'Overlord là de Scoot qui est chassé, Overlord qui a spoté les 3 gates. C'est ce qui donne cependant pas beaucoup beaucoup d'infos. C'est qu'il y a un gaz qui vient d'être pris. 3 gates, une gate sur la choc et 3 gates dans la base, c'est plutôt quelque chose de normal qui ne veut pas dire grand-chose. Il n'a pas le venu de conseil crépusculaire. Alors, est-ce que ça va partir éventuellement sur DT ou sur les dark romps, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que Limaperu a posé un petit pylône ici. Petit pylône qu'a omis, je pense, de voir le joueur Zerg. Pourtant, il a un bon main contrôle, il l'a fait dans la bonne zone. C'est vrai que le faire ici, ça aurait été moins efficace. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il envoie 4 zélotes et 3 stalkers. Pas de problème. Il y a des petits gings qui ne vont pas suffire. Du coup, le joueur Zerg produit pas moins de 20 zergings. Cependant, il n'y a pas le speed. Cependant, il n'y a pas le speed. Le speed est un peu late. Le joueur Zerg a l'assemblée de titres et de gaz un peu trop tard. Il n'y a pas une qui s'engage. L'autre round des zergings, ça devrait être sans trop de problèmes. Le plus en attaque est recherché. Ça explique pourquoi le joueur Zerg doit perdre quasiment ses 20 zergings. Les stalkers sont backés. Il y en a 2 qui sont vraiment limite en point de vie. Quelques zélotes sont reworkés en plus. Je vous rappelle que le joueur proto se lance le plus 2 d'attaque. Je vous rappelle qu'on est toujours sur 3, 4 gates. 3 autres gates viennent d'être rajoutés. 4 autres gates. On va partir sur du gros 8 gates sans robot. Le speed qui va se finir pour le joueur Zerg. La B3 qui n'est pas tombée. Pour l'instant, le joueur Zerg tient. Il est en tier 2. Il n'y a pas d'observer. Ce serait peut-être intelligent de rechercher le Burrow. Le Burrow Roach pour pouvoir éventuellement contrer cet arrêt. Parce qu'il n'y a toujours pas de... Non, il n'y a absolument pas de robot. Le bling qui est recherché. Dernier à bol édouard. Ah, le pylône qui est spoté. Le pylône qui est spoté. Une autre probe. La même probe d'ailleurs. Qui pose quelque chose ici. Oh là là. A priori, ça peut être spoté par le joueur Zerg. Qui envoie d'ailleurs immédiatement son armée pour détruire le pylône. Ah, non. Il faut détruire ce pylône alors. Il n'a peut-être pas vu celui-là. Mais il a quand même vu la probe. Je trouve ça assez étrange qu'il n'y aille pas. Les Stalkers Blink qui vont prendre le map control. Une énorme sortie de troupes. Est-ce que le joueur Zerg l'a vu ? Est-ce que le joueur Zerg l'a vu ? Oui, a priori, il est en train de masser les unités. Là, je me souviens un petit peu dans sa vision. Ok. Donc... Bon, je pense qu'on se rende vers un gros lean de la part du joueur Protrus. Sur le gate. Avec le plus 2 d'attaque. Plus 3 maintenant qu'il est recherché. Côté upgrade, on en est à 1 d'attaque pour les Roachs. Le Speed Roach qui est recherché. Plus 1 de défense qui est recherché. Plus 1 de défense contre 2 en attaque. Ça ne va pas être très efficace. Ça va sûrement jouer à la micro. On voit qu'il n'y a pas de... Pas de Surround qui est... Ah ! Très beau Force-Feed. Force-Feed défensive. Est-ce que ça va warper derrière ? La Supply. Ah ! Un Surround qui est tenté. Un Surround qui est tenté par le joueur Zerg. Enfin, Surround, je ne pense pas. Parce que là, ces Roachs ne vont pas faire grand-chose. Ok. Alors là, c'est parti. Attention, c'est parti. 26 Roachs contre 26 Poker. 6 Sentries. 2 Zeloth. Ça va être très dur à priori pour le joueur Zerg. Donc, c'est quand même un Surround. Mais bon, puisque le Roachs a une belle micro-gestion des points. De la part de... Delima Peru, le plume de War, qui commence à être cassé par quelques Roachs. Ah, mais ça ne va pas faire en feu tout ça. Ça n'a pas encore... Ça a barely. Ça vient d'avoir barely. En quelques moments, ça sera valable. Le plus 1 de défense. Alors que le proto, c'est déjà quasiment sur le plus 3 d'attaque. Ouais. Comme le veut la coutume, un d'attaque. Donc, contre 2 attaques, ça ne passe pas. 2 attaques contre 1 de défense. Ce n'est pas suffisant en défense. Quelques ressources qui sont faites. On a vu qu'il était parti avec 5-6 Sentries. Donc, il ne reste plus de 3. Il y a déjà tellement d'avances dans les upgrades qu'il ne devrait pas y avoir de problème. C'est un Mass Link Stoker. Il n'y a pas de... Voilà. Très belle gestion, d'ailleurs, du Link. Voilà. Les Roachs qui vont essayer de le prendre en sandwich. 14 Roachs qui sont produits. Il faudrait peut-être l'emporiser plutôt de sacrifier ses Roachs. C'est vraiment dommage. Ah, c'est dommage. Il aurait peut-être dû attendre. Bon, après, ça aurait quand même été difficile. Et là, il a été un peu impatient. Je pense qu'il ne voulait surtout pas perdre sa B3. Il aurait peut-être pu accepter de le faire et sauver ses drones dans la mesure où il avait quand même deux autres bases ici. Bon, je ne vous le cache pas. Je crois que c'est bien oublié. Il n'y a plus vraiment de suspense. Je ne vois pas comment le joueur zack pourrait s'en sortir. Puisqu'il a une cisagouille et deux Roachs. Alors, il va tenter ce qu'on appelle le round-by du désespoir. Voilà, avec quand même deux Roachs. Il y a deux Roachs qui vont être jetés sur la B2. Il va peut-être faire un petit peu de centrie de la part de Nima Pérou. Voilà, qui d'ailleurs repose un Pylone de War. Je pense qu'il peut en finir maintenant avec le joueur zerg. Le joueur zerg qui d'ailleurs fait un bon petit round-by dans la base du Protos. Pendant que le joueur Protos est en train d'attaquer. Alors, il l'a vu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va revenir ? Il pourrait avec les geeks, mine de rien. Ça pourrait aller assez rapidement. Il y a même une bonne bolet de Roach. Ce n'est pas très très grand de laisser ça sans défense. Alors, ok. Il y a quelques Stalkers qui vont pouvoir éventuellement placer des Roachs isolés. Mais qui ne vont pas faire grand chose contre cette masse. Dans le même temps, bon... Enfin, soyons honnêtes. C'est quand même... Ça sent le sapin. Plus que le sapin. Ça sent le pain. Ou le bas au bas même. Enfin, quelque chose. Un gros arbre. Un gros conifère. Un épicéa. Ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de conique. Voilà. Un conifère. Un conifère. Ça sent la résine. Ça sent la forêt pour notre ami KLC. On va confondre avec la célèbre marque de restauration de sandwich poulet. À 2 millions de calories de sandwich. Bon. Il y a quelques petits zerglings qui... Bon. Qui nettoient... On se demande quoi. Qui essaient peut-être éventuellement de supply le joueur zerg. Le joueur protos, je vous rappelle, est sur plus 3 d'attaque. Et c'est là que ça fait toute la différence dans cette game. C'est que 1 de défense, quand on peut plus 2 d'attaque ou plus 3, ça fait rien. Le joueur protos, vous l'avez vu, a choisi de ne pas booster sa défense. Il a visiblement bien défendu le push-roach en faisant quelques blinks. De toute façon, avec la masse de prop qu'il a et le stalker. Ça devrait largement suffire à repousser cette petite pop. Alors, joueur protos, on se demande qu'il dort un peu. Qui... Voilà. Qui... Bon, il se repose sur ses lauriers, je pense. Voilà. Il dort pas vraiment, en fait. Parce qu'il a quand même extrêmement bien joué dans toutes ces games. Mais je pense que c'est un peu le repos du guerrier. Voilà. Sous l'olivier avec l'outre-devin et la muse. Et la muse qui vient féliciter le vainqueur. Le vainqueur du tournant. Bon, alors, il retourne défendre. Avec tous ses blinks stalkers. Il y a quelques mutas, quand même, qui sont envoyés. Bon, avec une spire qui a été construite un peu ici en désespoir de cause. Il y a Pérou qui pourrait renvoyer ses propres, d'ailleurs, dans V1. Mais bon. Il pense qu'il se repose. Il sait que la game est finie. Il attendait le GG. Et voilà. Le GG qui arrive. Le GG qui est arrivé. Bon. Bah écoutez, une très belle game. Finalement, sans Observer, il y a moyen de gagner. Alors, il y avait peut-être quelque chose à faire du côté du joueur Zerg. En l'absence d'Observer. Comme par exemple du Bureau Roach. Qui aurait vraiment pu être efficace. Je pense que le joueur Zerg a surtout perdu la game. Parce que même s'il a produit 20 Zerglings. Il n'avait pas Speedling. Il avait pris son gaz trop tard. Lors du premier push. Et il aurait pu balayer ce push extrêmement rapidement. Et notamment rattraper les trois stalkers qui étaient là. Puis ensuite, deny les autres tentatives de warp. Lors du joueur Zerg. Lors du joueur Zerg. Qui avait vu la prove là. Avec son Overlord. Et qui n'est pas allé chercher Spilone. Pourtant, il avait un bon positionnement d'Overlord. Comme on l'avait souligné en début de partie. Le joueur Protos. Qui mine de rien était parti sûrement sur une petite catgate agression sur B3. Pour pouvoir lui-même poser B3. Après, bien sûr, avoir tué cet Overlord pisseur. Et qui finalement, vu que ça se passait plutôt pas trop mal. Qu'il n'y avait pas le speed. Qui s'est dit, mince, il y a peut-être quelque chose à faire. Et qui a rajouté derrière 4 gates. Donc c'était du 8 gates. Et puis surtout, qui a très bien joué en boostant sur une seule forge. L'attaque. L'attaque de ses troupes. Il avait constamment une upgrade d'avance. Il avait plus 1 d'attaque. La Ulzerg avait 0. Plus 2. La Ulzerg avait plus 1. Et plus 3 d'attaque. La Ulzerg était 1-1. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette game du dimanche, début d'après-midi, vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé mon week-end. Le petit dame dont je vous ai parlé. J'ai quelques autres games de Lima Pérou. Dans ma buzzace. J'allais dire dans ma buzzette. Mais bon, je vois pas ce que ça veut dire. Buzzette, buzzette, buzz... Enfin bref. Je referai quelques commandes de games de Lima Pérou. Et le tuto forcefield est toujours en train de se faire. Alors c'est pas évident. Il faut trouver pas mal de games, de situations. Voir en créer. Vous allez voir, ça sera réparti en plusieurs chapitres. Je pense qu'il n'y a plus d'utilisation de forcefield. Donc bon dimanche. Si vous êtes protos, bah faites du plus 1, plus 2, plus 3 d'attaque contre Zerg. Faites une pression. Posez B3. Ou faites que notre Lima Pérou attaquez. En gros, si vous êtes Zerg, n'oubliez pas de rechercher Speedling. C'est tôt quand même dans la game. Puisque avec Speedling et ses 24 lignes, il aurait largement pu buter les Stalkers. Et ensuite avec la Queen et les Zerglings, gérer tranquillement les Zelotes. Puis après dans la foulée, posez B4. Et empêchez le protos de prendre B3. Le laisser mort sur deux bases. Et gagner la game. Voilà. Donc, protos Simba, Zerg, Mba, à vous de voir. En tout cas, c'est vrai que quelle que soit la race qu'on joue, on a toujours tendance à dire que c'est l'autre qui est Mba. A bientôt. 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 C'est parti !